Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon qui dit que plus que jamais, il croit en effet possible le fait d'être présent au deuxième tour. C'est un vote utile, comme le dit Ségolène Royal, qui d'ailleurs dit que c'est grâce à elle que vous êtes remonté dans les sondages. Très bien, tous ceux qui disent à un moment donné que c'est un vote qui a une efficacité, qui a une pertinence, j'applaudis. Un mot sur ce vote utile, c'est que je n'aime pas l'idée que ceux qui ne voteraient pas Mélenchon feraient des votes inutiles. J'invite d'abord toutes les citoyennes, tous les citoyens à aller voter quelque part. Pardon, c'est mon moment, ma seconde civique. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui, mais répétons-le. Moi, je veux dire, ce que j'observe aujourd'hui, vous parlez beaucoup des sondages, c'est qu'actuellement 69-70% des Français disent qu'ils vont aller voter. La dernière fois, c'était 78%. Je souhaite que la participation augmente. Vous pourrez avoir une abstention encore, en effet. Je ne le souhaite pas, du moins c'est une des clés qui pourrait permettre à ce que Jean-Luc Mélenchon se voit au second tour, et pourquoi pas qu'il l'emporte 15 jours plus tard, s'il y a une forte participation populaire. Parce que je sais souvent, parce que c'est les miens, si je peux dire, moi je suis élu de Saint-Saint-Denis, ceux qui s'abstiennent, c'est souvent les milieux populaires, dégoûtés de tout, ayant l'impression qu'aucune réponse ne sera apportée à leur problème à l'occasion de ces élections. Je leur dis avec Jean-Luc Mélenchon, vous aurez la retraite à 60 ans. M. Macron veut la mettre à 65. Et Mme Le Pen aussi veut reculer l'âge de la retraite. Vous aurez le SMIC à 1 400 euros. Vous aurez la défense des services publics, des créations de postes d'enseignants. Vous aurez des mesures écologiques, énergiques. Vous aurez un changement politique, institutionnel. Et qu'une sixième main publique, vous aurez plus de droits comme citoyens pour contrôler les élus, pour les révoquer éventuellement, pour des référendums d'initiatives citoyennes. La fin de cette concentration de pouvoir sur un seul homme tel que la monarchie présidentielle aujourd'hui le fait. Bref, vous avez tout à gagner avec le vote de Jean-Luc Mélenchon. Un autre monde est possible, à commencer par une autre France. Ça vaut le coup. Et on peut y arriver à quelques points. Ça vaut le coup.